... Est-ce que ça te plaît ? Ah oui ! C'est très lent. C'est étonnant cette petite sauce à la moutarde. C'est la vinaigrette secrète des restants. Bienvenue place du marché Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, en plein coeur de la capitale. Au menu, une salade printanière d'asperges, c'est un voyage concocté par deux sœurs unies par l'amour de la gastronomie. Déjà, on est super gourmand, on adore manger, on adore bien boire, et j'adore les gens qui font des bons produits. C'est ce qui te permet d'être créatif, en fin de compte. Et ça, c'est magique. Caroline et Sophie Rostand sont la 6e génération d'une dynastie de chefs couronnés d'étoiles, et aujourd'hui, dans Météo à la carte, elles vont vous confier quelques-uns de leurs secrets, de quoi se régaler durant les beaux jours. On va commencer par éplucher les asperges, les belles asperges de notre primeur. Ces asperges, elles sont belles, elles sont bien blanches, elles ne sont pas tellement abîmées. Les asperges blanches, à la différence des asperges verts, s'épluchent quand même beaucoup plus, parce qu'elles ont un côté très filandreux dans la peau. Depuis toute petite, Caroline, l'aîné et Sophie sont inséparables. Aujourd'hui, elles poursuivent une saga familiale débutée en 1882 en dirigeant ensemble avec leur papa, le chef étoilé Michel Rostand, leurs 6 établissements. Et pour trouver les meilleures asperges, tradition familiale oblige, elles se rendent rubaïens dans le 17e arrondissement. Bonjour, bonjour ! Bonjour les filles, ça va ? Comment ça va ? Comment tu vas ? Super, en pleine forme. T'as un vrai bel étal de printemps là qui arrive. Ah oui, là il y a beaucoup de couleurs. Et t'as des belles asperges. On a un peu de tout, asperges blanches de Gironde, pointe d'Alsace, pointe, jusqu'à l'asperge sauvage. Voici Cindy. L'amour du métier, elle aussi, c'est à son papa qu'elle le doit. On l'a découvert tout petit, c'est une vraie passion. On aime la qualité du produit, on aime la sélection qui se fait le matin très tôt à Rungiste. On aime cette façon de chercher un peu. Donc non, c'est très sympa. Et c'est jamais la même chose. Ça me donne bien envie, tes belles asperges de Gironde là. Est-ce que ce calibre, ça vous va ? Moi je trouve qu'elles sont belles, elles ont la même taille. Donc c'est important de les avoir de la même taille parce que du coup, on va avoir une cuisson qui sera homogène. Voilà, uniforme. Caroline et Sophie en profitent pour acheter quelques herbes et un citron avant de poursuivre la recette en cuisine. Pour que ce soit joli dans mon assiette, on va toutes les couper à la même taille. D'accord ? On va attendre que ça boue et on va glisser nos asperges. Alors c'est fragile une asperge, donc on y va doucement. 6 minutes de cuisson sont nécessaires avant de plonger ces asperges dans de l'eau glacée pour conserver un peu de croquant. T'en es où Sophie ? Moi j'ai terminé les pesées, donc on peut commencer le crumble. Ah bah super, allons-y. Alors pour le crumble de parmesan, il nous faut du parmesan râpé. Donc là on en a fait 120 grammes. 120 grammes de farine et juste 100 grammes de beurre. Et on a fait un beurre doux parce que le parmesan est déjà assez salé. Sophie mélange farine et parmesan. Attends Sophie, avant de mettre ton beurre, moi je rapperais bien un tout petit peu de zeste de ce petit citron bio. Il se peut en donner juste un petit bout de fraîcheur au crumble. Voilà, et donc maintenant je vais incorporer le beurre au crumble. Donc il faut bien que le beurre soit à température. Parce que s'il est trop dur, on n'arrivera pas à faire une pâte sableuse. Il ne reste plus qu'à étaler la pâte. Alors c'est bon bah ça s'en va ? Allez, ça y est, regarde. Ah parfait. Et on va mettre au four 10 minutes. À 180. Place maintenant à la vinaigrette. Mais attention, pas n'importe laquelle. Celle des rostans. Elle se conserve 3 semaines au réfrigérateur. De quoi sublimer quelques repas en famille, sans se compliquer la vie. Donc pour un litre de vinaigrette aux oeufs, il nous faut 60 grammes de moutarde forte. Donc une bonne moutarde de Dijon. Un litre d'huile de tournesol. Mais évidemment si on n'a pas d'huile de tournesol, on prend de l'huile de pépins de raisin. Sophie ajoute vinaigre, sel, poivre, un oeuf et elle mixe le tout. On a appris certaines bases avec notre papa. Mais les premières bases, c'est notre grand-mère maternelle qui nous les a données. Mais notre grand-mère, elle nous a appris des choses formidables. Elle nous a surtout appris à rien jeter. C'est des générations qui ont connu la guerre. Donc forcément, ils étaient modernes et on jetait rien. Elle cisèle à nette, ciboulette et cerfeuille. Elle cuise un oeuf juste 5 minutes et sélectionne une belle tranche de jambon blanc. On a choisi le jambon de Prince de Paris. C'est le dernier jambon artisanal que tu trouves à Paris, d'accord ? Et qui est fabriqué et cuisiné dans le 11e rue de Charonne. Avec un bouillon avec au sel de Guérande, tu vois, agrémenté de légumes et d'aromates. Et voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser et à vous régaler. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada